L'Ayurveda, à la base, c'est une médecine, en fait, aujourd'hui, elle est reconnue par l'OMS comme système de santé traditionnel. Depuis, je crois, 1981 ou 1982, c'est une médecine holistique. C'est la première médecine au monde, sauf que les Indiens ne disposaient pas de brevets. Ils ne savaient pas, en fait, à cette époque-là, on n'était pas dans tous ces papiers, tous ces administratifs-là. Et donc, ils écrivaient, au début, c'était transmis vocalement, en fait, de maître à élève, et ensuite, ça s'est transmis en écrivant sur des feuilles de bananier. C'est pour vous dire à quel point c'est arriéré, mais pour autant, ça reste une médecine qui a fait ses preuves, puisqu'aujourd'hui, elle est en train de monter crescendo, et elle est quand même à l'origine de pas mal de brevets, je pense, par exemple, à la chirurgie de la cornée. Et donc, l'Ayurveda, c'est une médecine holistique, et quand on entend holistique, c'est-à-dire que c'est une médecine très globale, qui va vraiment cibler toutes les parties de votre être. En fait, elle considère d'ailleurs que le psyché a autant d'impact sur l'émotionnel que l'émotionnel a d'impact sur le physique, que tout est intercorrélé. Et en fait, c'est ce que je vous disais là un petit peu avant, c'est que c'est une médecine de l'écoute. Pour moi, ça a vraiment été une révélation. J'ai trouvé qu'on prenait un manuel, je prenais un manuel, je l'ouvrais, et en fait, je découvrais la connaissance de moi. Je savais qui j'étais, je savais ce dont j'avais besoin, je savais dans quel déséquilibre potentiel j'allais m'exposer, mais que je pouvais justement ne pas y basculer. Donc, j'ai remis de la présence, j'ai remis de la conscience dans ma vie, et c'est véritablement un art de vivre. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas seulement sur l'alimentation, on ne s'arrête pas seulement sur la pratique physique, mais on va beaucoup plus loin. On regarde l'émotionnel, on regarde tout ce qui est pharmacopée, donc tout ce qui est herboristerie, mais on croit véritablement en fait dans les capacités d'autoguérison du corps. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher sans cesse quelque chose à l'extérieur. On va d'abord en fait faire confiance au corps dans ses capacités d'autorégulation avant d'aller chercher des médicaments, avant d'aller chercher une aide extérieure. Et surtout, ce que j'aime dans l'Ayurveda, c'est qu'il n'y a pas de ligne tracée. C'est-à-dire que nous sommes, je ne sais pas, des milliards d'êtres humains sur la planète. Eh bien, on est des milliards d'êtres humains à avoir des besoins différents. On est des milliards à avoir une ligne différente, une taille, un psyché différent, une histoire, un parcours. Et tout ça, l'Ayurveda le prend en fait dans ses bras en considération. Elle considère que vous êtes un tout. Et ce que j'aime aussi, c'est cette reliance en fait avec le sacré et avec le naturel. C'est-à-dire que c'est une médecine qui en fait considère que les règles du macrocosme, c'est-à-dire les règles de l'univers, de la nature, des saisons, eh bien, ce sont exactement les mêmes règles qui s'appliquent à nous, le microcosme. Donc, tout ce qui est régi, les saisons extérieures, par exemple, nous, nous avons des saisons intérieures. Et ça, c'est très important à comprendre parce que c'est vraiment les fondations de l'Ayurveda, elles se basent sur la nature, sa capacité d'autorégulation. Et les préceptes s'installent aussi sur les cinq éléments. Mais ça, on va le dérouler, on va en parler un petit peu après. Mais les grandes idées sont là, c'est une médecine, plus qu'une médecine. C'est un mot qui est très fort, mais c'est vraiment un art de vivre en fait. C'est quelque chose qui se pratique avec de la présence, avec de la confiance. Il y a beaucoup de fondamentaux, je ne veux pas du tout rentrer là-dedans, mais on parle par exemple du dharma, c'est-à-dire la meilleure façon de vivre selon vous, c'est-à-dire ce qui est adapté à vous, à votre parcours, à vos besoins, à vos envies de réalisation aussi. Donc ça va en fait influer sur votre alimentation, mais pas que, sur votre relationnel, sur votre manière de vivre, votre manière de vous nourrir, votre manière de vivre au quotidien en fait. Donc c'est quelque chose qui est très global et qui est très très fort. Donc c'est quelque chose qui est très fort. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –